Allez, je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne en cliquant sur le bouton ici. Et je vais vérifier que tous ceux qui regardent la vidéo se sont bien abonnés. Enfin, on va essayer. Hello les amis, merci à tous d'avoir été si nombreux à nous suivre sur la saison 2 du Pire Stagiaire. Les épisodes ont été un véritable carton, aussi bien sur Youtube que sur C8, donc merci. Pour clôturer la saison, on va vous montrer le making of qui a été fait par notre ami Lucien qui nous a suivi sur 5 mois de travail, de la production au montage et au tournage. Et on va vous montrer les coulisses de ce qui a été un énorme travail d'équipe. Mais avant ça, on va faire une petite pub pour un jeu vidéo qui nous a permis de financer ce making of ainsi que la prochaine vidéo qui sera également une exclu Youtube. Donc, ne quittez surtout pas la vidéo, le making of démarre juste après. Le jeu dont je vais vous parler, c'est Red Shadow Legend. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu RPG qui cartonne puisqu'il y a déjà plus de 10 millions de joueurs qui ont téléchargé le jeu dans le monde entier. Le jeu a un scénario et des graphismes vraiment fous, il faut faire preuve de pas mal de stratégies pour avancer, il y a des grosses batailles bien stylées et plus de 400 champions à obtenir et à personnaliser. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns plutôt cool. Vous pouvez trouver les champions dans l'index des champions dans le catalogue. Donc voilà, il y a celui-ci, celui-ci qui est plutôt beau, voilà, il est beau gosse, il est bien excitant. Celui-ci, celui-ci. Bon, moi, je ne suis pas un expert des jeux vidéo, mais il y a un truc qui m'a bien plu, c'est de pouvoir rendre mon champion plus puissant et faire des batailles contre d'autres joueurs dans l'arène. Bon, je les ai toutes perdues, mais j'adore perdre, donc ça, ce n'est pas un problème. Autre chose, le jeu est gratuit et Red à presque 5 étoiles au Play Store. Sur le jeu, vous pouvez me trouver sous le nom de Grégory le Kiki. Voilà, c'est mon blaze. De ce que j'ai compris, si vous agissez vite, vous pouvez rejoindre ma team, donc la team Le Kiki. Sachez aussi que grâce à la mise à jour, vous pouvez obtenir des récompenses quotidiennes pendant 90 jours. Je vous ai mis dans la description le lien pour télécharger le jeu et obtenir une base de départ de 50 000 silver et un champion épique gratuit dans le cadre du programme de nouveaux joueurs. Allez, je vous laisse enfin kiffer le making-of, c'est parti ! Ah mais mon cul ! Les gens, le personnage qui sont préférés, c'est Samuel, l'idiot, et on va retrouver le même genre de ressort d'un métier. Ce n'est pas grave, je préfère qu'on ait le même genre de ressort entre chaque métier, mais avec les clients, ça marche tellement sans fois mieux. Il faut qu'on trouve aussi des... Avec la coiffeuse, c'était drôle parce qu'il y avait des clients, avec Jean-Denis, c'était drôle parce qu'il y avait des clients. Bien sûr, plus les personnages, mais je te dis, il faut qu'on ait un maximum de métiers de commerce. Mettre en porte-à-faux devant les clients, ça marchera toujours. Moi, j'ai remarqué, il y a un point commun dans tous ceux qui ont le mieux marché, l'agent immobilier, Jean-Denis, le pâtissier, c'est que tous les trois, à la base, c'est des gens qui aiment bien rigoler. Oui, qui sont gentils. Oui, mais qui aiment bien, tu sais, faire un petit peu des petites blagues, tu sais, et puis à chaque fois, il déchauffe. Donc là, on va poster la petite vidéo qu'on a tournée hier, où je propose aux internautes de piéger leurs proches. Donc, il y a Rémi là-bas qui est très content parce qu'il va recevoir un milliard de candidatures, voilà. Donc là, c'est parti, à mon avis, on va avoir à boire et à manger, comme on dit. Je pense qu'il y aura plein de gens qui vont envoyer des candidatures à côté de la plaque, mais c'est pas grave, j'espère que dedans, dans le tas, il y aura des choses cool. C'est quand même un avantage qu'on a par rapport à la dernière fois, c'est que là, on peut s'appuyer sur notre communauté. Et en plus, c'est cool, c'est de faire participer les gens qui nous suivent. Voilà, et c'est parti. Le but est toujours de piéger des employés, donc on cherche des patrons complices au sein des entreprises qui auraient envie de piéger certains de leurs employés. Si vous faites partie de ces quatre figures, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui est lepierstagiaire.gmail.com Voilà, il est temps de voir combien on a reçu de candidatures. Pas plus de 600. Oh, ça va ? Trop cool ! Je suis en train de lister tous les métiers qu'on a reçu une candidature. Où des complices veulent piéger quelqu'un de leur entourage, comme ça, après, on y verra un peu plus clair. Non, moi, je pensais qu'à la base, j'allais mettre cinq minutes par candidature, mais le temps de tout lire, de tout classer, de remplir les trucs. Donc sur les 300, enfin, t'en as une sur combien qui est potable ? J'ai dit quasi toutes, hein. Ah bon ? Bah, dans le sens... Non, non, tu te dis, il y a des mecs qui ont 14 ans qui le disent... Ah, mais ça, il y en a... Il y en a un sur dix, non ? Il y en a un sur dix, mon caractère. Il y a même neuf candidatures sur dix, tout ce que tu as reçu, qui pour toi, sont potentiellement exploitables. Bah, ouais, ouais, parce qu'ils ne connaissent pas, qui sont drôles, parce qu'ils ne sont qu'aiment au début. Donc on a 200 candidatures, en gros, pour toi, qu'il faut que tu rentres dans ce tableau. Ah, je pense qu'il y a très peu de déchets, hein. Là, t'as tout, t'as les gens qui t'ont écrit par mail, t'as tout répertorié ici. Ouais, c'est ça. Il y a cent, treize pages. C'est combien de personnes qui ont candidaté ? Euh, quatre cents. Quatre cents personnes qui ont candidaté ? Environ, mais après, il y a plein de merde. Et à côté, vous avez une liste où vous avez répertorié tous les métiers qu'on a reçus, c'est ça ? Ouais, en fait, tous ces métiers reçus. Et là, t'as les métiers. On a eu le médium voyante. Oh ! Je ne sais même pas qu'on avait ça. Ah, c'est trop bien, ça. Et là, la description, c'est passionné par l'Egypte. Aucun mot ne peut la décrire. Dame. Ouais. Un mec qui fait le recensement de la forêt. Là, c'est un gars qui va compter les arbres et tout. C'est, en fait, c'est son château, elle. Ça partait de sa famille. Elle est hyper motivée, elle. Elle me dit, en fait, j'ai une guide de mon château qui est là depuis 20 ans. Elle a genre 60 ans. Elle m'a dit que c'est un personnage. Enfin, il n'y a vraiment rien duquel avec. Elle s'appelle Béatrice. On profite comme Otavieus. Quand tu regardais sa vidéo où il se présentait, où il s'auto-analysait, il disait... Oui, je suis nerveux, mais je sais me contenir. Oui. Et bien, c'est le pire. C'est parfait. En fait, un mec qui dit ça... Un faux calme. Un faux calme, c'est parfait. Il y a la phase 1 où tu sens, le mec, il prend connaissance du terrain, il monte, il monte, il prend sur lui, et ça se sent à l'image. Et ensuite, tu as la phase explosive. Explosive, mais qui ne doit même pas déboucher sur de la violence physique, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Damien, 40 ans. Attends, chauffeur et livreur de matériel très spontané. Du coup, à chacune de nos blagues, il ne marche pas, il court. Vous avez remarqué qu'on n'a quasiment aucun médecin. Il y a un mec qui m'écrit, tu me fais trop rire, j'en peux plus, MD, MD, DDD, R, R, STP vient pranker la mission locale, STP, 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 MD, DDD, R, ça fera un prank de malade avec la directrice MDR. Moi, j'en voulais genre un à la neige, un dans un bureau, un en salle de sport, un, tu vois, c'est la diversité qui compte. Mais je ne suis pas pour exclure les métiers de bureau d'office, parce que dans un bureau, ça peut être le carnage pour eux. Tu sais, Bilal, son métier, c'est dans un bureau, c'est un truc enfermé. Oui, je sais, mais là, on est sur un problème où j'aimerais bien avoir des métiers grand public. Tu vois, on a piégé. Tu vois, rien que Pépiniériste, il ne savait pas ce que c'était, déjà, on parlait d'être un point négatif, je trouve. Alors que là, on va piéger un cuisinier, un professeur. Un coach de sport, ça marche. Oui, un coach de sport, bien sûr, ça marche. Moi, je vais être à fond avec Anna et Rémi, et on va appeler les gens, en fait. Vous allez appeler 300 personnes ? C'est un centre d'appel, le truc. Oui, bonjour, je suis Rémi Julien, assistant de production pour Greg Guillotin. Tu proposais la candidature, du coup, d'Astrid. On se ferait passer pour France 3. Tu peux me parler un petit peu d'Astrid, de ce qu'il fait, de comment il est ? Il accepterait d'avoir un stagiaire le temps d'une journée ? Il s'intéresse à des Youtubers ou des... pas du tout. C'est sûr qu'il doit pas connaître Greg Guillotin ou des caméras, tout ça, quoi. Pourquoi il serait drôle à piéger, selon toi ? Tu mets un peu de temps à s'énerver, mais quand il s'énerve, il s'énerve comme il faut, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Bon week-end, à bientôt. Là, je suis en train de mettre les métiers qui me donnent envie, qu'on aimerait bien voir à l'image. Assistant dentaire, il y a une salle d'attente, il y a plein de trucs déjà à faire. Si vous voulez prendre ça, c'est la procédure, quand vous arrivez au cabinet, c'est pour épurer les dents, voilà. Je vous le laisse. Ah, très bien. Mais tiens, je pense à ce métier-là aussi, ce serait bien de partir en prospection directe. C'est-à-dire qu'on n'est pas... c'est pas des candidatures spontanées qu'on a reçues. C'est nous qui nous disons, tiens, on a envie de piéger un facteur. On n'a pas de facteur dans notre liste, on a besoin d'un facteur. Donc là, c'est du démarchage directe, c'est ce que fait Anna ces jours-ci. En général, elle t'appelle. Si c'est un employé qui décroche, du coup, tu te dis que t'es France 3 parce que tu veux pas lui vendre la mèche. Exactement. Et si c'est l'employeur, vu que tu veux piéger un de ses employés, tu te dis directement, je travaille pour C8. Ce que j'aimerais beaucoup faire, mais pour lesquels on n'a pas reçu de candidature, c'est pressing, prof de yoga, prof de théâtre, chambre d'hôte, chauffeur de taxi, traiteur à domicile, bibliothécaire, facteur, assistant dentaire, guide de musée, masseur ou kiné. En fait, là, le processus, il est un peu compliqué. On est obligé de se faire passer pour France 3, donc ça aide beaucoup d'efforts pour peut-être pas grand-chose. Bonjour, je suis Fiona, je travaille pour France Télévisions. En fait, c'est une émission qu'on fait, donc, qui est en partenariat avec Pôle emploi. En fait, l'idée, c'est que vous avez un stagiaire avec vous, face caméra, toute une journée, et à qui vous apprenez votre métier, en fait. Bon, bah, c'est parfait. Et bien, merci beaucoup, vous passez une bonne journée. A bientôt, au revoir. Bon, c'est vrai, il y a un peu de questions trop chelou. J'ai voulu enregistrer un truc et j'ai mis Daniel Pongier piégé dans le texto. Je peux pas l'y passer ? A qui ? Au Pongier, j'en avais au téléphone. Ah, merde ! Ah, non, 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 mais j'en ai envie de m'enregistrer. Je suis allée pour enregistrer son nom et je me suis dit, mais pourquoi c'est l'enregistré en verre ? Je sais même pas quoi lui dire. Je me suis fait chier depuis une demi-heure, je prends rien. On a peut-être eu un profil pour la chambre d'hôte. Lui, c'est Olivier, c'est une grande gueule, c'est un cuistot, c'est vraiment le bon vivant qui adore rigoler, qui a son mot à dire. Vous connaissez la petite maison dans la prairie ? J'ai l'impression d'y être. Vous voyez ? T'as vu ? Vous voyez ? Ça rappelle plein de trucs. Ils disent pas non au projet et ils vont me recontacter pour bientôt. Il y a d'autres problématiques qu'on n'avait pas dans le Prime 1. La notoriété est beaucoup plus forte, du coup on dévince des gens. Maintenant, on veut renouveler les profils, on veut renouveler les métiers. Donc du coup, on se retrouve avec un problème qui est quand même dur à mettre sur pied et qui est plus dur que le premier où finalement on avait rien fait. Donc on se disait, bah tout est libre, ce qu'on a, on le prend quoi, tu vois. On leur dit, du coup... Face à l'afflux du nombre de candidatures et face à la difficulté d'envoyer notre journaliste rencontrer 400 personnes à travers la France, on a demandé à avoir une courte présentation face caméra de chaque KG potentiel. Pour ce faire, on est passé par des complices qui ont expliqué à la personne ciblée que France 3 avait besoin d'une présentation succincte en vidéo. Donc vous lui faites faire un mot, très simple, bonjour, je m'appelle tel, je fais tel métier, ça va carrément nous aider. Il est marrant de voir à quel point quelques secondes une personne en vidéo permet déjà de cerner un peu son tempérament et sa personnalité. Bonjour, je me présente Nicolas B***. Je m'appelle D*** pour Vanessa. Je m'appelle Béatrice B***. Je travaille en tant qu'assistante dentaire en région parisienne. Je suis restaurateur à Mille de Poix. Chef cuisinier et maintenant hôtelier. Chauffeur polo. Je suis guide au château de Meillans. J'ai bien envie de faire ce reportage pour rencontrer une personne et faire partager ma passion de la cuisine. J'attends un stagiaire qui pose des questions. Qu'est-ce que t'aimerais pas chez un stagiaire à aller en retard ? A bientôt j'espère. Merci Vanessa. Fais rien. En fait le problème le plus dur c'est toujours de choisir le personnage qu'on met en face du piégé. T'as mille possibilités. Un mec comme ça t'as envie de lui mettre l'hyperactif tu vois en fait là je vois sa gueule. Je me dis lui il va être fou face au mec défoncé. Samuel il peut le rendre ouf aussi. Parce que le casting c'est tellement dur. Je fais que juger les gens c'est drôle. La présentation des cinq photos c'est de dire alors il y a France 3 qui m'a envoyé des photos. De manière informelle quoi. Des potentiels stagiaires. Est-ce que ça vous dit juste que je vous montre. Vous me dites lequel vous plaît bien. Tu lui montres un à un. Tu t'arrêtes bien sur moi. Tu vois on voit s'il réagit ou pas. Ma chef m'a envoyé tout à l'heure plusieurs photos. Elle m'a dit ça serait probablement l'un des six. Ouais. 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 On fait peur hein. Elle a l'air gentil et... Tu peux timide mais ça n'est pas. Ah non. Pourquoi ? Il me fait peur. D'accord. Vous m'avez demandé de s'envoyer. Ah non non mais sérieux. Déjà visuellement il y a le côté sourire. On sent déjà des choses qui se passent. Après deux mois de démarchage, de rencontre de notre journaliste Delphine avec tous ces gens-là. Elle a parcouru la France entière. On a arrêté dix personnes. Donc on s'est arrêté sur dix personnes. Ces dix personnes-là. On s'est demandé si sur le restaurateur il fallait Louis ou Samuel. Et donc on a fait un vote à main levée. On s'est dit allez on se tapue sur Samuel. On va mettre Louis sur un autre type de restaurateur qui est Olivier qui tient un gîte. Parce qu'il y a ce côté montagne, ce côté toujours clivage province Paris. Paris étant le berceau de la gastronomie française, pourquoi ne pas tenter votre chance à la capitale en prenant votre courage à deux mains ? Ils sont trop cons les Parigots. Il y a trop de monde, ça pue et tout. Ils laissent tomber, je préfère la campagne. Tous c'est des coups de cœur parce qu'ils sont tous là. Pour une raison. Mais Béatrice. Béatrice. Olivier. Et aussi d'une certaine manière quand même. Oui, lui. Donc là on va rencontrer notre premier potentiel piégé. C'est Frédéric qui est en fait un préparateur physique nutritionniste. Il y a dix personnes grand maximum. Et réparties dans toute la salle. Franchement t'es tranquille, c'est plutôt calme. Moi ça m'inquiète pas du tout tu vois, je pense que c'est maîtrisable. On va te dire à Frédéric qu'on t'a structuré un planning entier. On va te dire que tu vas faire qui avec quoi en fait. Et donc le premier qu'on va lui envoyer ça va être pour une visite de salle. Et il faut que le client il dise franchement vous êtes très sympa, j'aime beaucoup la salle. Mais c'est vrai qu'il a soulevé des points qui me déchauffent un peu, qui m'en fera quitte. Mais il connaît rien enfin. Moi franchement je fais une visite avec un gars comme ça. Moi je m'inscris pas. C'est tout ce qui est tactile, gueuler, encourager, mal expliquer les avantages, donner des conseils à Frédéric pour mieux coacher. Tout ça c'est des petites actions. Je les fais indépendamment, on sait pas sur qui, comment, comment. Juste Dave il aura la liste, pas loin. Et il me permettra juste de coacher, ça c'est été fait, ça c'est été fait. Du coup tu disais, c'est comment le nom ça s'appelle le truc muscle ? C'est le deltoïde. Tu sais c'est le truc ici là. Ouais ouais. Mais je lui disais c'est marrant, ça serait marrant quand même un peu avec Bengui. Et à chaque fois, on sort le même mot, genre ça c'est bien pour les deltoïdes, ça c'est bien pour le deltoïde. Deltoïde du coude, deltoïde du genou tu sais. Ouais ouais ouais. C'est bien ça faire travailler tous les deltoïdes d'un coup. Et tout ce qui est deltoïde, même au niveau du travail des deltoïdes ici. Là on est plutôt sur les jambes. Oui mais même les deltoïdes du mollet, il n'y a pas de deltoïdes au niveau du mollet. Ça, ça fait vraiment le truc de kéké quoi. Kéké de la plage. Il va se rendre compte qu'il y a un moment quand même. On dirait un mauvais catcheur quoi. Le short, ça marche en fait ? Animal. Non mais moi ce qui me fait délirer, j'imaginais quand j'ai pris la tenue du mec, et qu'il revient sur moi avec... Il t'a donné son t-shirt. Fred répond. Puis Fiona intervient pour recadrer Samuel et lui rappeler qu'il est stagiaire coach et non adhérent. Il faut savoir qu'il y a certaines de mes répliques que j'écris en amont du tournage. Il y a également à écrire les répliques de l'équipe de production qui joue l'équipe France 3. Ce qui est toujours le plus compliqué, c'est le donnage entre... intervenir parce qu'il faut rester crédible dans ton rôle, mais en même temps ne pas gêner ce que dit le piégé. Il faut toujours regarder en tête que le plus important c'est la réaction du piégé, et surtout ne pas ruiner les effets commis. En fonction du scénario, j'écris les moments où les membres de l'équipe devront intervenir lors du tournage, soit pour apporter de la crédibilité à la situation, soit pour recueillir les impressions du piégé, soit pour me permettre de préparer des actions hors champ. Il est très sûr de lui, il vise l'excellence, mais quelque part, si tu veux, comme un coach sportif en même temps, il n'y a pas un poil qui dépasse. Ça se voit, il est là, tout est géré. Tu le sens un peu naïf ou pas ? Pas du tout. Parce que moi c'est ça qui me fait peur. Il me semble grand, vif, intelligent, et c'est la seule réserve que j'aimais sur ce profil depuis le début. Il soit naïf, il ne s'attend pas à ça, il s'attend à passer dans France 3. Tant que je suis juste, en fait, Dave, j'ai envie de dire, tant que je reste juste, je pense que moi le challenge, il est là, c'est de dire je vais déstabiliser un mec qui a vraiment une confiance énorme en lui, qui est très cérébrale en plus, donc pour moi ça m'intéresse, tu vois. En fait, toi t'es la gentille, moi je suis plutôt... Moi t'es la gentille, moi j'essaie de garder vraiment mon calme, pour que ça se passe bien. Toi t'as besoin de rappeler ce truc-là à l'arrêtement, donc... Toi t'es agacé, agacé. Depuis tout à l'heure, le cadreur il filme que moi... Non, non, le cadreur il fait rien du tout, là, continue d'écouter, et écoute bien ce que te dit Fred. Putain Fiona, tu vas avoir un gros rôle pour ta première. Ouais, c'est vrai que t'interviens beaucoup, on n'a jamais fait autant d'interventions de l'approche, je pense. Non, jamais. La part suivante de ce sketch-là, c'est qu'il y aura beaucoup d'actions simultanées, donc l'idée c'est que tu lâches vraiment pas Greg, parce que, parfois eux ils vont filmer le coach qui fait ce truc à côté, et ce qui va être drôle autant, c'est de voir Greg qui fait ses conneries, tu vois, de l'autre côté. Donc du coup, il y a Marvin. Régulièrement je vais venir te parler de ta tenue, tu vois. T'as un t-shirt animal, je suis intrigué, puis après je commence à t'en parler un petit peu trop, et tout, attache-toi la tenue si tu veux, mais moi j'aurais faim en sport. Ah, vous avez un beau t-shirt. Là, laisse la personne travailler. Très belle tenue. Toi, t'es sur la bouteille. Ouais, donc t'es quand même sur une très grosse action. Du coup, je vais au toilette, je vais remplir un petit petit second dans la bouteille, je reviens avec la bouteille, je la repose à tes pieds, t'as toujours rien vu à ce stade-là. Je crois absolument que tu sois dans la même zone géographique que le coach. Je sais pas où ça sera. Même s'il te voit pas voir, il va t'entendre cracher et gueuler, et c'est le principal, il va se retourner. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quoi cette merde ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, il est 11h44, le piège commence à midi. On commence à tomber en place avec les christiens, les comédiens, etc. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Putain, il est trop petit. Je m'appelle Samuel, je viens pour le stage. Vous contractez derrière ? Non. Parce qu'il a un petit problème psychologique, l'autisme. Il faut que tu vives cette journée comme tu dois la vivre pour comprendre ce reportage, tu comprends ? Tu comprends ? Tu quittes ce truc. Ok. Ok. Attends, je te dis un truc, je te dis un truc, c'est une caméra cachée. Regarde, 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 tout le monde est complice. Ok ! Ah, c'est les risques du métier, hein ? Bon, c'est pas grand-chose, mais bon. Tout à fait, je suis content. Franchement, t'étais trop bien. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on va pas y arriver et toi, parce que c'est vraiment ultra zen, mais il est parti d'un coup, je sais pas. Et du coup, on a même pas eu le temps de faire le Deliveroo après la fin. Il y avait une scène finale avec le Deliveroo qui devait arriver en mode, j'ai une pizza pour Frédéric, avec le... C'était une caméra cachée, mais bon, ça, c'est dégagé, parce qu'il allait le tuer, donc Greg a fait une caméra cachée du coup. C'est pas la fin qu'on avait prévue, mais bon, c'est une bonne fin aussi, quoi. Un peu d'action. En fait, ce qui est drôle visuellement, c'est que Fred est vraiment tout petit, et Greg aurait un gogole, mais un immense débile, quoi. Parce qu'il est comme ça, avec un t-shirt qui va pas du tout, et on dirait vraiment un débit de mental. Et l'autre, il y arrive là, on dirait... Tu sais, on dirait, tu sais, comme dans les classes où il y a un mec qui a le double qu'un, c'est pas ? On se dirige sur sa trêve vers des personnages qu'on a pas vraiment eu, vraiment des personnalités différentes. Celle qui a le smile, celui qui est vraiment extraverti, la nana un petit peu... qui est très tendue de nature. Elle a une personnalité, en fait, je pense qu'il l'a mieux servée que moi. Ok. Elle est très très spéciale. Oui, alors j'ai des charbes, oui, oui, j'ai des charbes. Beaucoup. Beaucoup. J'en ai trois, c'est pas... Ah oui ? Je croyais que vous en aviez une vingtaine. Non ? Non ? Non ? Je pense qu'on ne doit jamais lui avoir foutu une race raparée. Vous avez peur du reveal ? Si ! Ça va être une horaire ! Donc on tourne vendredi, avec des deux châteaux. Oh, je l'attends. Eh, c'est... C'est ma chouchou. C'est pas encore dit que ce soit la personnalité la plus intéressante, honnêtement, on a... Non mais c'est trop. C'est trop peur. Ah oui, vous avez peur ? Vraiment, vraiment ? Bah, on ne sait pas ce qu'elle veut en fait. T'as pas dit que ce soit la personne de poignons. Il faut qu'elle ait du caractère pour que ça reste drôle. Là, on vient d'arriver. Donc il y a la propriétaire du château qui nous reçoit. On est tous ici à 10h. Ça veut dire qu'à partir de 9h30, vous êtes officiellement des... On est tous France 3. C'est mon ancêtre qui a créé ça. Enfin, c'était pas une guillotine, mais ça devait pas être un autiste. Les gens qu'on aime bien, on peut penser. On approche du but, là. Il y a angoisse. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Premières impressions validées ? Oui ! C'est le genre à dire... C'est ça ! Ça y est ! C'est... C'est bon, le suspense. C'est bon. Alors, j'ai pas beaucoup... Je... Oui, je me doute de ce que c'est, je... Je pense savoir qui c'est, je précise pas trop. Comme je disais hier, j'ai fait des recherches et bon, il y a quelqu'un qui s'appelle et j'ai plein de gens et qui fait des petites vidéos sur YouTube. Et il lui ressemble fortement. Comment savoir qu'elle a fausse à vraiment plus rossée à des moments où elle oublie qu'elle n'est pas qu'elle me cache et que c'est pas des réactions très drôles. Elle est... Elle est vite à bout. Je crois qu'elle a peur de réagir parce qu'elle a peur d'être ridicule. Ouais, c'est ça. Madame ! Regardez ! Regardez ! Regardez ce que j'ai dit ! Regardez ce que j'ai dit ! Regardez ce que j'ai dit ! J'ai regardé, hein ! Ah, vous avez vraiment vu les épisodes ? Bah bien sûr ! Oh là là ! Je voulais savoir quelle était cette émission chaque fois que j'ai tapé ça gère et faire croire la charte c'était ça qu'on me mettait ! Et vous êtes tombé directement dessus ! Ah oui ! Ah oui ! Bon, pour faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui je pense que selon moi l'épisode est inexploitable. Voilà. Mais j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai essayé de voir en termes d'intérêt de l'épisode en termes de la piégée est-ce que moi j'ai envie de montrer ça et tout et je pense que... je pense que c'est un épisode acheté à la poubelle. Il me déplaît dans la réaction de Béatrice. Elle n'arrivait pas à gueuler, hein ! Je l'ai vu ! Quand elle l'essayait de... 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 elle dit ça va maintenant, hein ! C'est bon, là ! Là, je vous promets que si jamais ça, ça passe à la télé... Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Là, c'est euh... Diffamation, c'est tout ce que vous voulez ! Là, ça ne passe plus ! Je m'attendais pas de tout à ça ! Je pensais qu'elle pèterait un câble mais pas du tout ! Ce qui marche dans nos épisodes, c'est quand il y a des gens qui ont des réponses drôles, aussi ! Ouais ! Mais je suis deg, parce que là, putain, qu'est-ce que j'ai donné pour cet épisode ! C'est le seul registre possible où tu peux vraiment autant travailler sans être sûr d'exploiter ! Comme c'est entre la caméra et la fiction ! Du coup, c'est tellement long à préparer ! On est cinq dessus pendant deux semaines entières et on a les mains vides à la fin ! Ouais ! Il y a Béatrice qui a envoyé à Fiona, merci à vous pour ces moments, j'espère que le retour s'est bien passé, bonne soirée ! Elle a quand même bien aimé ! Je pense qu'on a accumulé trop de problèmes ! Erreur de piéger ! Erreur de prod ! Chemier, erreur de métier ! Donc là, au bout d'un moment, on peut se tirer une balle dans le pied, mais là, on s'est tiré dans tout le corps ! Mais je me disais, vous pouvez aussi jouer le fait qu'elle ait eu le doute que dès le début, enfin tout ça, il faut... En fait, ça nique tout l'humour ! Parce que tu sais, en fait, imagine que tu fais une blague et tu sais que la personne nous corrige une blague, bah du coup, il y a une blague ! Non, ça marche pas ! En gros, elle voit la mise en scène de la voiture, elle voit que c'est bon, j'ai compris, c'est une caméra cachée ! Pour te dire, là, quand il s'est passé ça, on parle pendant une demi-heure avec Greg, et on sait pas si on lui dit ou pas, si on arrête tout de suite ! On lui fait mal à l'aise ! Tu vois, c'est gênant ! On s'est tellement allègrement plantés sur elle, que maintenant, on prend des pincettes, quoi ! Et son dentaire, je pense qu'elle peut être un bon héros ! Ouais, c'est ouf ! J'adore sa gueule ! Vanessa ! Ah ! Vanessa ! Nouvelle ! Je ne l'avais jamais vue ! Ah oui, c'est une nouvelle incitante dentaire ! Elle a l'air très expressive ! Elle est super, parce que c'est une nana hyper joviale, qui aime les gens, mais il ne faut pas la faire chier ! J'essaie de ne pas être colérique ! J'essaie ! Bon ! Ça ne marche pas tout le temps ! Je profite comme ça ! Non, on n'a pas ! Moi, j'ai envie ! Une nana qui donne envie, quoi ! C'est une sorte de Jean-Denis féminin, tu vois ! Il y a même la bonne humeur, le sourire ! C'est une vie, on est allé voir le dentiste ! Il faut juste qu'on voit que si on est assez inspiré, parce qu'on a pu voir l'erreur, il faut vraiment qu'on se le dise, maintenant c'est un 4 sur 4, on est au pied du mur, donc maintenant, il ne faut plus qu'on prenne de risque, si on ne la sent pas, on ne le fait pas ! Et puis c'est tout ! On se disait, la salle d'attente, elle est là, et les toilettes sont là, en fait ! Si le dentiste dit, Monsieur Michaud, c'est à vous, Greg le apporte et tu vois le mec qui est en train de pisser, tu vois... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il faut laisser... Aïe ! Mon dieu ! Ça ne m'aime ! Non ! Non ! Non ! Excusez-moi ! Je... Mais il faudrait que vous alliez au rendez-vous ! On va voir une pub, et une meuf qui se nettoie avec du charbon, on m'avait déjà dit ça ! Mais ce qui est marrant, c'est d'arriver avec un sac de charbon, quoi, pour la cheminée ! Le dentiste pourrait me dire, non non, ça c'est pas beau ! J'ai pris un sac de charbon aussi, je suis allé à la station essence, c'est pour offrir au client, parce que j'ai vu que le charbon a un effet très positif sur les dents. Je pense que ça, on va en reparler après, parce qu'il ne faut pas écouter un petit peu tout ce qu'on dit sur internet ! C'est vrai que c'est drôle, s'il est en masque quand même ! Limite, Samuel, il pourrait le dire, je pense qu'il voulait faire une langue, c'est vrai qu'on dirait un zizi et tout ! Il est raté de ouf ! Regarde, j'avais pris un masque moi aussi, et en fait, normalement, c'était une bouche qui sourit, on dirait un zizi ! Vous le trouvez pas ? Quand on a un comédien, qui est censé manger un bateau pour chien, on était pour savoir déjà si c'est connu ! C'est pas gentil, si on donne au comédien, faut qu'on teste ! Tu sais, le rappeur... C'est super dur ! Non, non ! En vrai, ça va ! Vous m'avez donné ça tout à l'heure, c'est absolument abject ! Qui vous a donné ça ? C'est ce que je donne à mon chien, normalement ! Non, 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 mon dieu ! C'est le mec qui a dit, tu me prends pour mon tacatain, Dja Dja ? Oh, Dja Dja ! Je suis pas tacatain, Dja Dja ! Oh, Dja Dja ! Tu me prends pour mon tacatain, Dja Dja ! Je suis pas tacatain, Dja Dja ! Il y a une femme que je vais draguer, je suis tenté de l'impressionner avec mon salaire de dentiste et tout, et euh... Et après, on va s'apercevoir, et qu'on s'aperçoive que je bande en la regardant. C'était quoi l'expression que t'avais dit ? J'ai le... Le zizi en chapiteau ? Ouais, ouais ! Tu rentres... J'ai le zizi en chapiteau... C'est pas grave ! Tu rentres dans les toilettes, et tu t'arranges, d'accord ? Et les réactions, c'est vrai que c'est bien gênant, un tour que je fais comme ça... Alors comment on peut faire une fausse réaction ? Vous avez trouvées les filles ? Non, je ne sais pas trouver de cette cesse-là ! J'ai besoin d'être un viola ! Moi, je pense que le mieux, c'est encore d'avoir un god, un god solide ! Un god avec la ceinture, hein ! Yes ! Mais Samuel, il est bien foutu, hein ! Ouais ! Bien foutu ! Voilà ! Bah... Bah il ressemble au petit frésil, mais... Ouais, et comment tu l'enlèves après ? Le mec, il branle pendant deux heures d'instant ! Maintenant, je dis que je vais aux toilettes, elle va croire que je vais me branler peut-être, mais... Ah ouais ! Je te dis quand il est tout petit à nouveau, hein ! Je te dis quand j'ai le zizi qui est tout petit ! J'ai pas cette image ! Là, il n'y aurait pas un... En grosse action, trouver un gars dans la pyrotechnique qui serait capable, en fait, d'avoir ses cheveux qui s'enflamment et de les éteindre. Ça, ce serait officiel en termes d'action ! Ça serait de trouver un gars qui a l'habitude de faire ça, tu vois ? On peut imaginer un mec, on lui mette une perruque crépue, mais que ce soit un gars qui ait l'habitude de manier le feu, tu vois ! Mais c'est des vrais, là, c'est ça ? Non ! C'est des faux, ça ! Genre, ok ! Bah oui, pas trop ! Alors, attends ! Mais tu sais, là, genre, là où il y a un peu plus de masse ! Sur le dessus, ça, ça se voit, hein ! Les malades, mon top ! Ne ménique pas, hein ! Je rigole ! En plus, je vais avoir un équipage, hein ! C'est bon, c'est bon ! Ouais, merci ! Avec mes cheveux ! Ça, c'est vrai ! Mais par contre, ça fond de la même façon ! Ça tient, hein ! Si c'est du faux, ça peut faire vite perruque de déguisement ! Elle va se dire, là, c'est mis en scène ! Alors que si elle voit que c'est du rêve, elle va se dire que ce mec a des problèmes de cheveux, et que du coup, il a mis une perruque ! Ils sont marrants, vos cheveux, monsieur ! C'est pas le moment d'en parler ! Ça, c'est des vrais ou c'est des faux ? C'est juste pas le moment d'en parler ! Il m'a dit que le feu sur les cheveux, ça serait spectaculaire pendant 10 secondes grand max ! C'est énorme ! Donc, de 7 à 8 secondes, t'as les cheveux comme ça, et après, ça s'arrête ! Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi ? Là, on est la veille du tournage avec Vanessa. Ce matin, je l'ai vue, elle me fait un peu peur, parce qu'elle a l'air assez perspicace ! Si cet épisode marche pas, c'est vraiment la merde ! Donc, c'est un tournant décisif dans le prime, en fait, là ! Tu veux pas faire de 06 ? Prends, prends-le aussi, un cigouette ! C'est quoi ? Oui, vous êtes le plombier ? Appelez-moi au 0133, et je vais vous faire un canular. A tout de suite ! C'est quoi ? Je vais donner le numéro à un allié pour qu'ils appellent. Tu peux débrouiller ? Oui, c'est le plombier ! Oui, j'ai une fuite déviée ! Je me noie, je suis en train de couler ! La scène du téléphone ne s'étant pas passée comme prévu, puisque nous nous sommes aperçus au dernier moment qu'on ne pouvait pas passer de coup de fil vers l'extérieur, de là a découlé une petite série de doutes de la part de Vanessa, qui a trouvé la situation étrange. Attends, tu l'as appelé du fixe ? C'est un patient, c'est quoi ? Non, en fait, je l'ai appelé, et je lui ai dit d'en rappeler sur le fixe d'ici. Lui, il m'a dit qu'il reçoit des appels, donc c'est nous qui l'avons appelé. Parce que d'ici, on ne peut pas appeler comme ça. Il y a un truc qui cloche, là. Donne-moi ton nom de famille. Guénaud. Ta date de naissance, c'est ? C'est le 3 juin 1987. T'es naissance, toi ? Oui. Ah bon ? Oui. T'habilles où ? Après, il m'a la maison. Après, il m'a la maison ? Tu viens comment, en transport ? Ouais, là, je suis venu en transport, je suis passé à la station essence aussi pour acheter le charbon. Dans ces moments-ci, il faut alors que je sache doser mon niveau de bizarrerie pour massagir le temps de quelques minutes avant de repartir de plus belle. Bravo, un grand bravo parce que... Elle en a mangé ! Elle en a bavé ! Il a bommé ! Il a déjà une patiente, puis il est veille, il a mangé le gâteau d'un patient. Là, on est vendredi 15 février, alors on est en train de prendre Vanessa, l'assistante dentaire, et la semaine prochaine, on s'attaque à Nicolas, le restaurateur. Nicolas, c'est mon personne préféré. Pourquoi tu l'as ramassé ? Déjà, il est arrivé, il était... Comme ça, machin... Monsieur l'âme... Non, mais je sais que lui, il part au quart de tour, je pense, mais... Il est trop marrant. Il est trop marrant. Regarde, il a plein de manières comme ça. Tu peux nous dire ce qu'il dit sur lui ? Qu'est-ce que j'allais voir ? Il est extrêmement moqueur envers les clients également, c'est parfois incroyable à regarder. Il répond bien sûr à TripAdvisor quand ça le critique. Étant seul dans l'établissement, ayant une très bonne mémoire, je ne me souviens pas de votre déception qui, ma foi, est assez étrange. En fait, je pense que vous n'aviez ni faim ni soif, et que s'il y a un grognon, c'est sûrement pas ici. Vous avez dû vous tromper d'adresse, de nom d'établissement, ou alors c'était pas votre jour. Vous êtes attachant ? Il est super attachant. Il déteste les commentaires négatifs. Il a du mal avec les critiques, Nicolas. Du coup, on lui a imprimé les seuls commentaires négatifs, puisque c'est dans la masse, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, en gros, je suis là pour sauver le navire, quoi. Il n'y a pas de cauchemar ici. C'est pas un établissement en perte de vitesse. J'ai vu des critiques. Non, mais les critiques, je les ai vus. Il y en a deux, j'ai répondu. Je réponds toujours aux critiques. On est censé mettre de la glu sur le siège et sur le pantalon d'un complice. En fait, j'ai voulu me venger d'un truc parce qu'il m'avait mal parlé et que quand il se lève, du coup, il a la chaise qui est collée au cul et on est obligé de couper carrément pour pouvoir le détacher, quoi. Je mets quoi ? Je mets là, hein ? Ouais, au milieu. Il faudrait lui mettre vraiment la masse, hein. Vous regardez, hein. T'as vu, Anna ? Je les laisse, toi. Quelle heure il est ? Ça chauffe. Quoi ? C'est vrai, c'est vrai. Ah, t'as mal, là ? Mais non, mais non, mais non. Ça doit faire chaud, mais chaud, ça veut pas dire que ça va te faire mal. On se donne un bisous de table. Bon, euh, l'ordre des vérités, non ? Normal, hein, comme si tu allais te lever. Ah, putain, ça colle au cul. Bah, c'est pas non. Ah, mais mon cul ! Assez, je cherche. Je suis que l'eau. Ah, non, non, mais c'est pas ton cul. Non, c'est pas ton cul. Ça tourne au cul. Oh, putain, c'est assez, hein. C'est tonnerre, ça colle pas, hein. Ah, non ! Ah, non ! Attends. Ça va, ça prend pas ? Ça va. Non ! Oh, non ! Non, non, non ! Bon, en même temps, c'est drôle, quand même. Ouais. Bah, si ça fait comme ça, c'est hilarant. Oui, bonjour, Nicolas, c'est Fiona, de France Stagiaviseur. Vous allez bien ? Ils m'ont encore demandé, les stagiaires, alors vous en savez plus ? Il vient d'où ? Et je lui dis, non, je sais pas, j'aurai la direction peut-être dans l'après-midi au téléphone, mais comme vous, il va le découvrir demain. Lui, c'est le plus curieux. Ouais. On m'a jamais posé autant de questions d'habitude. C'est lui qui s'en fout un peu. Vous lui redites votre métier ? Je lui demande d'où il vient, quand même. Oui, vous avez le droit d'y poser deux petites questions. Oui, oui. Ah, maintenant, il faut toujours laver. C'est bien, parce que c'est ce qu'on... Il faut aussi, ça. Je peux augmenter la pression. Ouais. Moi, ça me dérange pas parce que... C'est vrai ? Ouais, ouais. Franchement, ça me dérange pas. Je vois aucun inconvénient. Est-ce que... Voilà, vous soyez stricts ? Ça va être un peu compliqué pour le montage, mais du coup, n'hésitez pas. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je me permets aussi, mais je peux pas toujours amener en l'image. Mais non. C'est pas qu'on me voit. Tout à l'heure, c'est que... Voilà. Je compte sur vous. Je vais pas te foutre en cuisine si tu mets mes produits vaisselle dans le cassoulet. T'as rire ou quoi ? Non, non, non. Non, c'est la machine. Qu'est-ce que vous arrive ? C'est quoi ça ? Non. Oh ! J'ai de la coche. C'est pour moi, regarde, regarde. Ce que vous aviez fait tout à l'heure, quand vous m'avez mal parlé, j'ai mis de la gluce. Vous vous mangez de quoi ? Vous vous mangez de quoi ? Il faut savoir que nous ne gardons au montage que la moitié des actions que nous avons effectuées, soit parce qu'elles ne fonctionnent pas comme on le voulait, soit par manque de réactions chez la personne piégée. Ça, c'est une caméra cachée, donc on peut applaudir, Nicolas ! Et on l'applaudit ! C'était sportif, hein ? Non, c'était marrant. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais déjà, c'était beaucoup d'action, quoi. Mais dommage, la chaise, elle était lourde. Tu vois, c'est bête, mais on s'attache aux gens, même si on les voit pas. Ouais, moi, tu sais que tous les gens que j'ai piégés, je les aime. Moi, je l'aime, Nicolas. Enfin, tu vois, je les trouve adorable. Même John, avec le pâtissier. Enfin, le pâtissier, c'était grave attachant, alors que je lui ai mis cher, et tu vois, tu vois, quelqu'un... Ouais, et il reste droit dans ses bâtres. Et celle qui est grave attachante, c'est Vanessa. Cette gentillesse qu'elle a, le cœur sur la main, elle est touchante, quoi. Je suis assez fier de l'enseport d'armes, en plus, dévoiler des personnalités, pas que le faire derrière les gens. Elle leur dépend, et on ne desserve personne. Lui, c'est un chauffeur poids lourd. Il s'appelle Damien. Il a une bonne gueule, et son patron est tellement chaud qu'il nous a proposé des pistes de réflexion sur ce qu'on pourrait faire, en fait. Donc, je dirais que ça motive bien, quoi. Pour moi, le profil parfait pour Greg, par rapport à la personnalité de Damien, c'est donc l'ascar fumeur de joint. Je ne pense pas qu'il ait déjà été confronté à ça. Je pense même qu'il n'a jamais vu un joint de sa vie. Damien n'a pas beaucoup d'âprerie sur les gens. Il est sans filtre. Du coup, on peut lui faire croire tout ce qu'on veut. C'est dommage, parce que tu vois, même tu vends ça. Regarde ce que j'ai là. Ah non, 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 non. C'est quoi de ça ? C'est la marchandise que je livre. Tu vends ça, tu vas te faire beaucoup d'argent. Bien, je m'arrête. Allez. Non, non, tu vas juste là. Damien, tu ne le vois pas un peu comme Jean-Denis, un peu ? Orange ? Ah, peut-être. Le patron nous disait que c'est quelqu'un de tellement gentil et en fait, il est toujours en train de chercher le bon côté chez les gens. Il est gentil. Il a l'air gentil, ce mec. Go pour lui, non ? Ouais, je pense. Il faut le mettre en marche, tu vois. Nous, ce qui nous a vraiment marqué, c'est quand tu lui lances son planning de la journée et qu'il commence à dire je me réveille, je prends un petit-déj et tout. Est-ce que tu peux me raconter une journée type donc à partir du moment où tu te rends au travail ? Bah, je me réveille sonne. Enfin, oui, je veux dire à partir du moment où tu pars au travail, pas l'intime. Pas l'intime. Mais c'est le même rose de Samuel, ça. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu fais dans ta journée ? Il commence vraiment. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant ? Pas grand-chose. J'ai tartiné une biscotte à la fraise avant d'arriver. Non, dans ta vie professionnelle. Moi, dès les débuts, il faut que j'essaie de me servir son camion pour faire passeur. En fait, il faut que j'y aille en lui proposant un deal. Je sais qu'il y a la Belgique qui est pas loin, qu'on pourrait faire passeur pour aller en Belgique. Guillaume, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec une machine ? Sinon, il la fout dans un ravin. Là, c'est pourquoi pas ? Il pisse dessus. C'est drôle, de pisser sur la machine. Il n'y a pas compris le rapport concurrence, machin. Nous, on pisse sur la concurrence. C'est quoi, là ? Avec ça le maintenant, on pisse sur la concurrence, nous. On s'en dépêche, je vais m'énerver, là. Salut, ça va ? Merci. En fait, on a pas mal de questions à te poser. On est d'accord que de toute façon, tous les clients sont complices. J'ai dix de clients à appeler pour m'arranger avec ça. Tu disais qu'il était très naïf, mais à tel point que tu penses que là, il va se poser aucune question. Tu penses que lui, il va foncer partout. Pour lui, ça va être aberrant. Sauf que s'il regarde à sa droite la productrice qui dit non, mais allez, on est dans la séquence, enfin, l'histoire, le bon soldat. Tu vois ce que je veux dire ? Non, t'inquiète. On finit. On finit le truc. Non, je veux pas que tu te sentes mal, mais on finit le truc. Mais moi aussi, tout à l'heure, j'en ai pleuré dans le vin. Ce qui fait qu'en général, les gens y croient, c'est qu'il y a une journaliste qui est venue avant. Il y a une équipe de prod qui a l'air quand même sérieuse. En général, les gens, ils peuvent pas imaginer que c'est une caméra cachée. Ce qu'on voit pas à l'image, nous, on fait sur 4h30 de piège. Je passe mon temps à temporiser, ça redescend, ça repart de plus belle. Les gens, ils me font à nouveau confiance. Et en fait, après, ils sont à nouveau cueillis, ils disent, en fait, on peut rien faire avec lui. Ce qui serait génial, c'est que toi, avec ces séquences, t'arrives à nous dresser une feuille de route, quoi. Non, ça peut être un de nos meilleurs épisodes, vraiment. Et c'est des vrais clients, c'est pas des comédiens. Ce sera ultra crédible pour Damien, parce qu'il les voit toutes les semaines, quoi. Mais ils ont pas du tout besoin de ça, à ce moment-là, quoi. Peut-être qu'APD, on peut le rendre pote à moi, c'est pas direct. Il me rejoint à un endroit donné, on a des affaires à faire ensemble, ça serait peut-être plus crédible que toi, que tu dises, moi, je continue pas le reportage, si j'ai pas mon pote qui finit avec nous. Faut que j'arrête le stage, parce que là, faut qu'on aille voir Lulu, c'est un pote à nous. Mais nous on fait, non, c'est pas comme ça, t'es stagiaire. Juste, on va arrêter le stage là. C'est hors de... Tu dis, bah quoi, c'est quoi ? Vous avez qu'à vous le karaoke, votre reportage, moi j'arrête. Moi j'arrête le stage, faut que j'aille à mon adresse. Mais pourquoi il prend pas sa caisse, Abdé ? Pourquoi il monte avec nous dans le camion ? Il est venu en autostar, ça justifie le fait qu'il est à pâte, maintenant. Je veux pas rester là, comme ça, tu vois. Et donc du coup, le compromis qu'on va trouver, c'est qu'on va déposer Abdé. Tu peux nous déposer, juste on va arrêter le stage là. Moi ce qui me fait rire, du coup, c'est que là, quand Abdé il le dépose, je dis, attends, je vais dire bonjour à Lulu aussi. Aïe, à Lulu. Vas-y, je descends, je vais lui dire bonjour. Et y'a Lulu qui est là, avec sa voiture lui, on ouvre le coffre, y'a un gars qui est kidnappé. C'est là que les filles vont arriver. Visuellement, ce qui peut être très fort, c'est d'avoir dans le camion, un peu comme dans le covoit, quand la meuf elle dit mais qu'est-ce qu'ils font avec les billets ? Tu vois, tu te rappelles ? Ce qu'on va faire, c'est que, envoyer un mail, et un mail c'est bon, ça reste en prenant. Mais non, mais non, vous en dégâchez lui. Et que là, t'es Damien, qui assiste à ça quoi. Soit on se dit, plus c'est gros, plus ça passe, on tente. S'ils refusent catégoriquement d'embarquer à FD, on est niqué. Vas-y Damien, tu nous déposes. Non, 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 moi j'ai qu'une place moi. Je peux pas. Après y'a plein d'incoherence. Depuis quand tu te mets au milieu de la route pour faire une transaction ? C'est vraiment des bracasses. Je le vois bien, on bracasse. Ça a aucun sens. C'est digne d'un sketch. Mais tu vois, je préférais l'idée de partir plus sur une balade. Par exemple, pour ta meuf, tu sais un peu en mode d'Orelsan à l'ancienne quand il insulte sa meuf pour une chanson, tu vois. Une sale pute, une sale pute. Mélanie, qui es-tu vraiment ? Je ne sais plus y voir clair maintenant. Mais ne t'inquiète même pas pour moi. J'ai déjà un plan cul dans le viseur. C'est ta soeur. Et ta soeur, elle me suce. Mélanie, écris-moi. Je veux te revoir. C'est vachement bien. En vrai, aux parodies, c'est vachement bien. Au revoir. Donc là, on vient d'arriver à L'homme. On va retrouver Sébastien pour qu'on fasse le brief ensemble au sujet du piège de demain. Donc là, aujourd'hui, ça va être repérage, discussion-échange pour tout bien quadrillé. Et c'est moi qui vais te donner les go. Par texto, je t'enverrai go appel, tu vois. Parce qu'avec nous, on aura un retour son dans la voiture derrière. On entendra ce qui se passe. Il n'a jamais eu de stagiaire, lui ? Il a déjà eu un stagiaire il y a 3-4 mois. Bien passé. Oui, on va l'embaucher. On verra si c'est pareil pour moi. Pour l'instant, je commence bien mon stage. Moi, en fait, je pisserais sur une des machines. On va regarder sur laquelle. Et c'est quelle machine il va pisser ? Toi, donc, t'as le droit de te dire non mais attends, on va être un peu en mode énervé. En fait, le but, c'est que tout le monde lui mette la pression. Standard quoi. J'ai eu Damien au téléphone, je l'ai mis dans l'urgence et que moi, j'étais dans le jus total et qu'on avait pas le droit à l'erreur et qu'on comptait beaucoup sur lui et il est au taquet. Ok. Là, il est en train de caler, là, regarde. Là, tu vois, il est en train de bouger. Donc là, on est dans le Airbnb, c'est la grande dernière séquence. Guillaume, tu poses ça, tu poses ça. Là, je vais me mettre en colère. On a loué la maison et on a les faux habitants, je vais vous montrer. Donc c'est Maxime, jeune acteur en herbe, comme il vient, et son père Fred. Ça va ? Eh ? Putain ! Non, non, non ! Non, non ! En fait, on a vraiment serré. Là, je suis... Si tu savais ce qu'on a tramé sur ce sketch, il y a trop de gens qui interviennent, il y a plein de décors différents. Tu vois, moi, j'ai mes notes, c'est vraiment le minimum du texte, tu vois ? C'est-à-dire vraiment avec, tu vois, la nonchalance, jouer pour la concurrence. L'avantage que j'ai, c'est qu'on est en camion. D'habitude, tout les maîtres stage il m'empêche de regarder mon téléphone. Alors là, c'est normal que je regarde. En fait, ça peut être un des meilleurs comme un qui peut complètement rater, mais on n'a pas le droit que ça rate puisque là, il nous reste deux piégés à faire et on a obligé de faire un deux sur deux puisqu'on a déjà gâché le château. Il n'y a pas trop le choix et on verra. Moi, j'ai un dernier truc à dire à Damien, c'est que tout ça, c'était une caméra cachée et que c'était un piège organisé par ton patron Sébastien. C'est quoi ? Ça va, t'es redescendu un peu ? Je te vois mieux. Je suis normal en fait. Je suis lourd hein ! On y va ! Bon bah à Damien surtout ! Merci à vous ! Je te chine avec toi ! Dans les yeux ! Il me manque pour l'instant un vrai perso. Il me faut un truc d'un mec en face de toi qui est à l'opposé de tout ce qu'on a pu voir. Donc j'ai besoin d'un gueulard entre guillemets. Moi, je suis Olivier, je suis Gérôme de Gitte. Gérôme de Gitte ? D'accord. Ouais, c'est simple. Ouais, je peux faire. Ouais, tu vois ? Ouais, je pense qu'il est chaud lui. Je le sens quand même un peu sanguin. Coupe ça, s'il te plaît ! Cette histoire là, je trouve ça vachement sympa pour les petits jeunes et donc il y a une histoire qui est complètement extraordinaire ici. Histoire ? L'histoire, elle a 14 000 fois, je pense. Nous, c'est notre histoire. C'est que les gens, quand c'est arrivé ici, ils ne sont plus n'importe quoi. Ils ont pas ce qu'il se passe. Ouais, ils me mettent mon histoire n'importe où. Histoire... Cette histoire, histoire... Une histoire, histoire. Mon histoire. C'est pas ça le but de l'histoire. Ça sera avec Louis, je veux dire. Si ça échoue sur Olivier, c'est un échec pour le Prime et un échec pour Louis parce que Louis, c'est son seul épisode. C'est vrai, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est entre Olivier et Louis. Ah ouais. Attends, lui c'est le... Mais t'imagines le face à face ? Mais peut-être, on peut le montrer face à face. T'imagines le face à face dans le salon et moi qui le regarde avec des dents ? Il y a quelque chose de fascinant, je trouve, avec vous, les personnes de la montagne. L'accès est difficile à tout, vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, et pourtant vous gardez toujours le sourire. Là, on est en train de rédiger le texte. Et donc en fait, on est en train d'écrire le personnage de Louis. La particularité du personnage de Louis, c'est qu'il est dans un discours très calibré, comme on l'avait fait avec le pâtissier. C'est-à-dire que là, je suis obligé d'écrire des phrases un peu à l'avance, plus qu'avec Samuel, ou c'est plus des actions que je vais noter. Mais alors là, c'est vraiment, on est obligé d'écrire un texte, tu vois. Ouais, mais parle espagnol, c'est pas bien. Parce que moi, je voyais quelqu'un d'espagnol qui avait l'accent. Sur nous, la chaîne, si tu tapes sauce comme une sauce, tu vas tomber sur sa... Elle nous a envoyé sa candidature. Et t'as une bande démo, et c'est une vraie espagnole, tu l'entends parler. Junior ? Attendez, moi j'étais chef de clinique en argent. Ah, elle est bien. Ah, elle est bien. Il me l'a même frais qu'elle gueule à chaque fois en espagnol, tu vois. À chaque fois que j'ai connerie un seigneur en espagnol. Ouais, mais insulte tout ça. Salut Saussée, c'est Greg, ravi de tourner avec toi. Je vais te faire un brief un peu personnalisé. Toi, t'as vraiment un rôle important, dans le sens où t'es celle qui a le plus de jeux à proprement parler. Tu verras, il y a tout un paragraphe où t'es censé m'insulter en espagnol dans ta propre langue. Je vais te demander vraiment d'être énervé. Tu m'attrapes à la gorge comme ça, et tu me dis répète un peu pour voir, espèce de petit con et tout. Donc pareil, ça peut être dans ta langue, ça. Et là, tu me craches au visage. Voilà. Faut que ce soit drôle. Le Sancho méditerranéen, quoi. L'Espagne est un pays de gens pauvres, basanés, prêts à torturer un taureau à la moindre occasion. Mais non ! Passez-moi un piste pour ma jambe ! Dans la caméra cachée, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le piégé. Toutes vos actions, toutes mes actions, ont pour but unique de faire réagir le piégé. Donc le but, c'est qu'on obtienne le plus de réactions de la part du piégé. Y a Daf qui vient de me remettre mon texte, enfin, ce que j'ai écrit du coup, parce que j'aime bien me mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que là, je me suis mis une pièce de théâtre à apprendre en un jour et demi. Ce qui est complètement différent du premier prime, c'est que je me rends compte en écrivant tout ça, c'est que je suis parti vraiment dans une autre direction beaucoup plus scénarisée, avec beaucoup plus de personnages autour de moi pour m'aider à piéger le mec et tout. Donc on est parti dans des vrais scénarios, quoi. Donc c'est ça, moi, c'est ce que je préfère, en fait. Là, par exemple, on a créé des faux couples. Donc ça veut dire qu'on va faire croire aux piégés qu'il y a des couples qui viennent manger dans son gîte. Donc pareil, il faut qu'ils se créent une histoire, qu'il faut qu'ils aient un passif. Donc tout ça, il faut qu'on le prépare en amont et tout, pour que rien ne soit laissé en hasard et que tout paraisse vrai, quoi. C'est marrant parce que moi, j'aime pas normalement les personnages qui sont agressifs, qui sont méchants ou qui sont pas bienveillants. Et là, avec Louis, il me dit, c'est de la méchanceté, oui, mais comme tu sais que ce mec, il est bête quand même et que, justement, il est ridicule, ça en devient drôle. Les méchancetés qui sortent, elles valent rien, quoi. C'est zéro. Pour t'expliquer, à la fin du piège, le stagiaire, il va sortir et il va rayer intentionnellement une voiture en écrivant « plouk ». Et ça sera la voiture de jeu d'un comédien, en fait. J'avais une bonne assurance d'hiver. J'ai commencé à prendre mon texte de 50 pages et j'ai pas encore fini. Je t'avoue que ça rend tout l'angoisse. Je me dis que je vais apprendre dans le train. J'ai envie de m'amuser un peu. C'est le dernier tournage. C'est bon. J'ai pas besoin de grand-chose, de toute façon. Si j'ai mis ça, ça peut faire plus. C'est comme ça. Et c'est Trostand, en glace à la tête. Allez. Je sais pas si vous intéressez. Les mots ne l'atteignent pas. Non, il est trop second degré. Mais ce sont des lits ou des trains cochés de direction qu'un perd ? Oh putain, merde. Celle-là, on ne l'a jamais fait. Pas mal. Il atteigne quand même. En fait, c'est saleton quand même. Allons manger ensemble. Bon, lui, tu vas prendre tes affaires, puis tu vas marcher en montagne. Non, non, tu prends tes affaires, on y va, là. Moi, je ne peux pas le quitter, s'il vous plaît. Je ne peux pas le quitter, moi. On va le faire passer par là. On va le faire passer par là. Parce que sinon, c'est moi. Même maintenant avec moi, il y a des malignes à pousser. Franchement, le shampoing, c'est pour ça que ça va être plus gros, là. Le shampoing, c'est ouf, quand même. Tu veux vraiment baie. Tu peux pas, là. C'est quoi, il ne reste plus que l'action. Vous comprenez pas le bon bril, là. Parce que là, il commence à m'envoyer à moi. Maintenant, il faut que je roule les affaires maintenant. Moi, je pense. Ah ouais, c'est moi. Mais c'est ma valise, ton belge ! Vous avez manqué une occasion inespérée de booster votre carrière de restaurateur. Parce que je ne vous présenterai jamais ! Et il y a une occasion que vous n'avez pas manqué, c'est de passer sur C8 pour une émission de caméra cachée. Tout le monde est complet. Ils sont applaudis. C'était une émission de caméra cachée. Olivier ! Olivier ! Olivier ! J'ai cru qu'on allait faire filer, quoi. Dans ma tête, je me disais mais c'est pas normal qu'ils sont bien qu'ils sont bien plus, non ? Franchement, je n'ai jamais connu un piège aussi éprouvant que ça. Même là, j'en suis encore... Tu sais, j'y repense et j'en ai dit putain, j'avais peur et tout. Pire que le garagiste qui t'en a mis le mandat. Il y a des moments où il est vraiment adorable. Il me dit, regarde, profite comme c'est beau. Regarde la vie comme elle est belle. Alors qu'un moment, il voulait tabasser. C'était comme ça, quoi. Oh, merde. Tu vois, il y a le van. C'est génial. Non, mais t'es vraiment pas ce qu'on voulait. C'est beau, là, les six, là. Franchement, il y a une belle diversité. Après, la petite déception qu'on pourrait avoir, c'est peut-être pas assez de femmes. En même temps, si elle avait marché, on aurait été plus équilibrés. En fait, il y a plein de trucs que je peux pas faire aussi. L'assistant dentaire, coiffeur, je peux pas le faire. Pourquoi tu peux pas le faire ? Bah, j'ai aucune compétence. Non, je dis là, si demain, je devais me reconvertir. Si je pouvais plus faire de la comédie. Garagiste, bah, je peux pas le faire. J'ai aucune formation. Non, mais déjà, je veux pas. Pépiniériste, évidemment, ouais. Pépiniériste. Non, mais... Il y a aucun métier que je suis en mesure de faire. Agent immobilier, j'ai envie de dire. Agent immobilier. Je pense que c'est ce qui me fait plus kiffer. Et toi, Dan, tu dois dans lequel ? Rien, moi, je peux rien faire, là. Non, mais là, t'as pas le choix. T'as dix métiers et t'es obligé d'en choisir. T'as plus aucun table de ta vie, c'est les seuls... Non, je pense que je vais à la pâtisserie. Ah bon ? Non, on m'en dit tout le monde. Ah oui, non. C'est avec eux. David, faut déjà enlever tout ce qu'il y a en pro. Ouais, tous les bras. Quoi faire, tu ferais pas ? Je te dis que t'as que ta vie de DEMS. Ouais, mais tout te soulerait. Mais t'as que ces dix choix. T'es à la rue, tu peux faire que parmi ces dix métiers avec ces gens-là. Bah franchement, quoi faire ? Parce que c'était sympa, le quartier dans le cinquième et tout. Ouais, j'ai pas me faire couper. Je fais peur à toi, alors. Donc, mon avion, c'est agent immobilier avec Otavio. Et toi, c'est coiffeur, les gars, les gars. On se reparle dans 5 ans, on dit comment ça va et tout. Allez, attention, silence tout le monde. Greg Pontieux. Hello à tous. Après une dizaine de stages à mon actif tous ratés, on se retrouve ce soir pour la suite des aventures du Pire Stagiaire. Alors, on est en train de tourner les intros, qui sont en fait les lancements des épisodes du Pire Stagiaire. C'est un exercice qui est un peu nouveau pour moi parce que je suis pas trop familier avec le côté présentateur. J'ai rêvé que j'ai fait 350 000. Donc, s'il fait ça, c'est pas bon. Viens... Non, c'est pas bon. Au pire, on va tous sur l'air un peu fond. En gros, ils disent que ça te dessert. C'est trop long. Tu réexpliques trop. On a pas besoin de tout ça. On veut pas savoir que les 2 sont piégés. Tous les autres sont complices. On y va. Mais faut pas que tu expliques tout. En fait, on avait enregistré des intros qui nous ont pris beaucoup de temps. Mais C8 n'est pas fan. C'est demain que ça doit être validé. En urgence, là, on est en train de voir à enregistrer les voix off. Je sais pas, on les a tourné pour rien. Bah, comme l'année dernière. On a silence radio pendant 3 semaines. Et après, ils nous disent, ouais, il faut te refermer. Il nous faut pour demain à 14h. Salut, c'est Greg Guillotin. Salut, c'est Greg Guillotin. Salut, c'est Greg Guillotin. Vanessa, piégée par notre équipe. C'est parti. J'ai pas dormi la nuit dernière, tellement je suis anxieux. C'est ouf de se dire, ok, là, les 5 mois, on livre tout, ça y est, aux téléspectateurs. Mais d'un coup. J'ai envie de dire, comme disent les artistes, c'est à vous. Ce prime n'est plus à moi. Dans ça, tu vas te faire beaucoup d'argent. Je m'arrête. Il y a de la matière sur lui. Il y a de la drogue. Bah, bam, ça allait pas le dire. Ah oui, ça va, mais ça va. C'est juste, hein. Oh, putain. Y'en a, il dit, je suis passé par toutes les émotions et tout, c'était un prime jeu de drogue. Il t'a parlé, Cyril ? Là, il me dit, les gens ont grave kiffé. On va en croiser ça pour demain. On a plutôt espéré que les gens soient bonnes. Putain, 687 000. Attends, est-ce que j'ai bien vu ça ? Greg Guillotin, Pierre Stagiaire, 687 000. Ouais, Greg. Ouais, putain, mais on va se bourrer la gosse direct, là. Oh, c'est magnifique. Oh, putain. Allez. On a fait mieux que le précédent et c'est tout ce qui compte, honnêtement. Coucou, Greg. Une petite vidéo pour te remercier pour ce moment que tu m'as fait passer. Tu m'as fait traverser, redécouvrir des émotions que j'avais oubliées depuis Belle Lurette, la colère, l'incompréhension, l'empathie, la rage. Et la prochaine fois que tu seras attiré par une femme, essaie de te contrôler, s'il te plaît. Bisous, bisous. Greg Guillotin, il m'a retourné ma journée. Il m'a défoncé mon club. Il m'a pourri tout ça pour que je ne remarque qu'au bout de 5 heures, c'était un piège. Cet acteur est extraordinaire. Il joue parfaitement l'idiot, le crétin satisfait. Ça lui va comme un gant. Après, le coup du pèque citron dans le cassoulet, ça je n'ai pas aimé. J'aurais préféré qu'il mette sa fameuse sauce samouraï. Mais je me vengerais et la vengeance est un plat qui se mange froid. A bientôt. Bonjour Greg, c'est Damien. Franchement, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu arrives à faire et qu'est-ce que tu arrives à faire aux gens ? Et j'ai revu les vidéos, ça m'a fait trop 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 drôle. Et continue comme ça, c'est nickel. Garde le respect, ça c'est bon. Et carré, ok ? Ça c'est carré. Bien, je te fais plein de gros bisous. A bientôt ma poule. Je voulais remercier toute l'équipe de Greg Guillotin avec qui on a passé un super instant. Puis j'espère que vous allez passer tous un bel instant à nous regarder. Et je ne cherche plus de stagiaires en fait. Merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.